Mais les gars, je demande, Robinson Pifo a pris le courage pour s'attaquer à Dumento. Quand vous entendez seulement le nom Dumento, la panthée noire, vous n'avez pas peur. Mais, Pifo prend sa caméra et met devant lui avec son micro et dit que Dumento n'est pas crédit. Donc, ce que Richard Bona a fait à Vanester, que mon petit, ce que tu avais dit hier, c'est là ou c'est combien d'années là, ça te raclape aujourd'hui. C'est ce qui est en train d'arriver à Pifo maintenant. Donc, Dumento a un peu fait comme Richard Bona. On va un peu écouter la sortie de Pifo et après, on va voir aussi ce que Dumento a dit concernant Pifo. C'est chaud. Écoutons un peu Robinson Pifo d'abord. Dumento, Boris Bettole, Portuta, mesdames et messieurs, c'est trois blogueurs originaires du département du dé. J'ai bien envie de me demander pourquoi tous sont originaires du département du dé. Mais ça laisse à désirer. Mesdames et messieurs, ces trois blogueurs dont je viens de citer ont trahi le peuple. Ces trois blogueurs qui se sont toujours montrés comme états opposants au régime en place, comme états opposants à l'État. Mesdames et messieurs, ces trois blogueurs qui se sont toujours montrés comme états. La voix du peuple, les lanceurs d'alerte viennent enfin de montrer le vrai visage avec cette histoire de l'Afrique à foutre. Cette histoire de l'Afrique à foutre qui continue à faire tomber des masques, nous a dévoilé, nous a prouvé une fois de plus que la politique est bizarre. Pourquoi la politique est bizarre ? Parce que beaucoup ne le savent pas. Pour que la politique fonctionne bien ou alors pour que les choses se passent bien, il faut du pour et du contre. Et parfois ceux qui sont dans le contre sont montés par le pour pour vous faire croire qu'ils sont pour le contre. La réaction ou encore la prise de position de ces trois blogueurs humaintaux, Boris Béthol, Paul Chuta, démontrent à suffisance ce que j'essaie de vous expliquer. Ces trois blogueurs qui aujourd'hui, dans l'histoire qui oppose l'Afrique à foutre au ministère des sports, ont carrément pris position avec le ministère des sports qui appartient à l'État, qui appartient au régime en place, dont il décrit, dont il dénonce depuis des années. Mesdames et messieurs, c'est aussi une grosse preuve que ces blogueurs sont des menteurs. C'est aussi une grosse preuve que ces blogueurs, pour quelques pieds de banque, peuvent se retourner contre le peuple. À tout moment, à tout moment, je lève le doigt parce que je sais de quoi je parle. À tout moment, ils peuvent se retourner contre le peuple. La preuve, aujourd'hui au Cameroun, dans cette opposition, on sait que d'un camp, il y a l'État, de l'autre côté, il y a le peuple. Alors comment subitement ceux qui ont passé la vie, ceux qui ont montré au peuple qui sont avec eux, depuis des années, ont changé de camp. Ça fait du cas à tout moment. Bon, les gars, c'était juste un extrait. Je ne peux pas mettre ça en intégrité. Pour ceux qui veulent suivre toute la vidéo, allez vous-même écouter ça sur la page du PIFO. Jumento a juste rappelé à PIFO qu'aujourd'hui, c'est les pleurs du Mbolin. Parce que quand tu étais à Niumen, voilà ce que tu m'avais demandé et je t'avais répondu quoi. Vous-même, vous allez lire ce que Jumento vient de sortir concernant Robinson PIFO. Et à tout cela, combien d'années vous connaissez quand PIFO était à Niumen ? Le gars sort son dos. Sinon, les gars ont des trucs cachés, cachés. Quand tu écris ce mot, le gars fait les captures. Il garde. Jumento. Ouais ! Il garde ce mot. Vous-même, vous allez lire pendant que PIFO va... Parce que PIFO a répondu encore Jumento après sa sortie. Donc, pendant la reprise de PIFO, vous allez lire tout ce que Jumento a écrit concernant d'autres bons frères PIFO. Écoutez PIFO et lisez ce que Jumento a posté. La sortie de Jumento hier soir, mesdames, messieurs, est juste la preuve de ce que je disais. Il n'y a pas plus gros menteur sur le digital consignation. Il n'y a pas plus gros menteur sur Internet, sur les réseaux sociaux comme ce garçon. Hein, messieurs ? Le compte qui vous a écrit ne m'appartient pas. Moi-même, j'ai essayé de taper ce compte dans la barre des recherches. Je ne retrouve pas ce compte. Vous également, les internautes, ne soyez pas facilement manipulables. Ce compte ne m'appartient pas. J'ai un seul compte que j'utilise que voici. J'ai une seule page que j'utilise que voici. Normal, ce sera peut-être vous gêné que je dis ça. Normal, je suis un PIPEL. Il y a des gens qui créent des faux comptes au PIPEL tous les jours. J'ai des pages créées sur Internet en mon nom, dont je ne connais même pas qui est détenteur de cette page et tout. Je ne les connais pas, monsieur. Je ne sais pas qui vous a écrit. Je ne vous ai jamais écrit. Je n'aurais jamais besoin de vous. Ça, je vous le dis. Eh, mesdames, messieurs, j'ai essayé de vous démontrer que ce garçon détruit beaucoup de familles. Que ce garçon fait du mal à tellement de personnes. Il a terni l'image. Il y a pas mal d'hommes en tenue avec des mensonges. Il a détruit des familles avec des mensonges fabriqués. Il a détruit des foyers avec des mensonges fabriqués. Il a envoyé des gens en prison avec des mensonges fabriqués. Faites attention à ce monsieur. Faites attention à ce monsieur qui s'est dit lanceur de la lettre, journaliste d'investigation, sans jamais faire d'investigation. Voilà, je crois que vous l'avez entendu et vous avez lu tout ce qui s'est passé et tout ce qui s'est dit. Puis, Pifo, a donc, à la suite de sa vidéo, expliqué une histoire qui se passe actuellement. Où, Jumento a posté la photo de la dame en la traitant de toutou. En tout cas, elle est sur sa page pour comprendre la suite. Donc, il a pris cette histoire pour démontrer, pour nous démontrer que Jumento n'est pas crédible. Et il déclare, je ne sais pas s'il va appeler ça la guerre avec Jumento, que désormais, dès que Jumento publie quelque chose qui n'est pas juste, lui, il est là pour défendre. À la guerre, comme à la guerre. Honnêtement, là, on attend. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées, comme vous pouvez le voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur, pour les marier. Le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snack bar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène, en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Messacy, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion. Merci. 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 Merci.